Bonjour Nongossar. Bonjour. Voilà, Nongossar, vous êtes le secrétaire général du cadre unitaire des syndicats d'enseignants du mois et secondaires. On voit que le système universitaire sénégalais a plus de littéraires que de scientifiques. On parle de 60 000 sur 75 000 nouveaux bacheliers qui sont tous des littéraires. Votre analyse par rapport à ça ? Notre analyse est très simple. Cela procède à notre sens. Le déficit de collègues dans ces disciplines scientifiques. Le déficit fait qu'aujourd'hui, on a même parfois recours à des étudiants qui très souvent n'ont pas en fait les diplômes requis, mais pour prendre en charge les élèves dans les différents établissements. Il s'y ajoute également que, même si à l'issue des concertations, des assises de l'éducation, il avait été retenu de privilégier les thèmes, à la vérité, depuis lors, rien n'a été fait. Donc, de ce point de vue-là. Donc, il y a eu de beaux discours, mais qui n'ont pas été suivis. Donc, d'effet. L'orientation également dans nos établissements pose problème. Donc, à notre sens. Moi qui vous parle personnellement, j'ai ma propre fille qui a été orientée en série. Parce que, me disait-on, elle était un peu faible dans des disciplines scientifiques. Je suis allé à son établissement. Oui. Donc, pour demander qu'on la maintienne en série scientifique. Oui. Et j'ai pris les dispositions nécessaires pour l'accompagner, donc par un encadrement dans ces différentes disciplines. Aujourd'hui, elle fait son master en pharmacie. Oui. Ça veut dire que l'orientation également pose quelquefois des problèmes. Et je crois que c'est tout cela réuni qui explique aujourd'hui qu'on est ce pourcentage dont vous avez parlé. Oui. Pratiquement 75% de bacheliers littéraires contre simplement 25% de bacheliers scientifiques. Et qu'est-ce qu'il faut pour encourager les élèves à adhérer aux séries scientifiques ? Qu'est-ce qu'il faut exactement ? Mais ce qu'il faudrait d'abord, c'est faire en sorte que les établissements soient dotés de suffisamment de professeurs bien formés dans ces différentes disciplines scientifiques. Il faudrait également qu'on revoie le système d'orientation sénégalais. Oui. Mais comme me le suggérait dernièrement un directeur d'institut, qu'il y ait aujourd'hui, comme adresse encore, une formation au-delà du bac. Que certains bacheliers littéraires puissent être accompagnés, renforcés dans les disciplines scientifiques, de manière à pouvoir embrasser des études scientifiques. Oui. Je crois que si cela est fait, nous pourrons corriger un tout petit peu cette distorsion. Et quelle doit être la politique de l'État par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez dit ? Oui, mais l'État doit prendre le taureau par les cordes, recruter assez d'enseignants comme nous l'avons dit, des enseignants dans les disciplines scientifiques. Et ensuite, faire un prépa, ouvrir des prépa qui permettraient aux bacheliers, notamment de la série L2, de se renforcer dans ces disciplines scientifiques, avant que d'embrasser des filières scientifiques. Est-ce qu'on peut pousser un élève à choisir des séries littéraires ? Est-ce que c'est possible de pousser quelqu'un à le faire ? Vous ne pouvez pas. Vous savez, tout cela dépend des résultats. Des résultats de l'élève. Maintenant, très souvent, l'élève peut être moyen et être malgré tout orienté dans les disciplines littéraires. Moi, je crois que c'est cela qu'il faudrait revoir. Un élève qui est moyen, moyennant un dispositif d'accompagnement, il doit être possible de l'aider à continuer dans la même série. Plutôt que de chercher tout simplement à le virer tout de suite vers une discipline littéraire. C'est cela qu'il faut éviter. Parfois, on dit que peut-être être scientifique, peut-être veut dire qu'on a un don de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ça ? Non, du tout. Ce que je viens de vous dire, en fait, c'est qu'avec l'exemple de ma propre fille, ce problème-là, en fait, ne se vérifie pas. Moi, je crois qu'à force de travail, les élèves peuvent se bonifier. Dans ces différentes disciplines. Mais le fait est qu'aujourd'hui, du fait du déficit d'enseignants dans les écoles du Sénégal, même les élèves qui sont dans les petites classes, qui ne sont pas encore orientées, mais ils ne font pas les crédits horaires nécessaires pour pouvoir se bonifier dans ces disciplines. Parce qu'aujourd'hui, pour faire en sorte que toutes les classes d'un établissement soient pourvues en professeurs de maths, on procède à des réductions horaires. Donc, l'élève de sixième, de cinquième, de quatrième, de troisième, qui aurait dû faire six heures de mathématiques hebdomadaires, se retrouve parfois à faire quatre heures ou juste trois heures de mathématiques. Donc, il ne faudrait pas qu'on s'étonne que nos élèves traînent des lacunes dans ces disciplines-là. C'est aussi simple que ça. Et quelles en peuvent être les conséquences du fait qu'on a plus de littéraires que de scientifiques au Sénégal ? Ça va bien ? Alors, les conséquences, en fait, c'est qu'on a besoin de scientifiques pour développer notre pays, mais malheureusement, on a beaucoup plus de littéraires que de scientifiques. Et je crois qu'il importe qu'on inverse très rapidement cette tendance-là, qu'on développe la recherche dans nos pays, sans quoi on aura beau discourir, mais il ne s'agira que de vos pieds qui ne seront suivis d'aucun effet. Et pourquoi vous dites qu'on a besoin de scientifiques pour développer le pays ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement ? Oui, mais c'est parce que justement, c'est la recherche qui permet de développer. Sinon, on est dépendant de l'extérieur. On va continuer à tout inventer. Et les défis auxquels nous sommes confrontés, nous n'aurons pas la masse critique de scientifiques pour permettre d'apporter des solutions. C'est aussi simple que ça. Et quel doit être le rôle du parent d'élève par rapport à ça ? Le rôle du parent d'élève, c'est ce rôle que j'évoquais tantôt. Avec l'exemple que je vous ai donné. Moi, il m'a fallu prendre un professeur en mathématiques, un professeur en SVT, un professeur en sciences physiques, pour accompagner donc ma fille. Et c'est le lieu de fustiger cette décision-là qui a été prise au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Parce que dernièrement, le ministre a demandé que l'on ne fasse plus de cours d'encadrement au niveau des établissements, qu'on ne vende plus de fascicules aux gosses, aux élèves. Or, je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, les élèves dans les établissements ne font pas le crédit horaire normal. Donc, ils traînent des lacunes qui étaient comblées justement par ces cours, par ces fascicules, donc qu'on leur donnait. Mais pour des raisons que nous ne comprenons pas, la tutelle a pris la décision d'interdire tout cela. Et à l'évidence, cela aura un impact négatif sur les résultats des prochains examens. Mais ils en porteront l'entière et exclusive responsabilité. Et une politique de motivation, quelque chose que l'État doit mettre en place pour aider ou pour pousser les élèves, les étudiants à adhérer aux séries scientifiques ? Moi, je crois qu'il suffit juste de les mettre dans des conditions idouanes pour exceller dans ces disciplines. Maintenant, ce sont ces conditions-là qui font défaut. le jour où, effectivement, comme on l'a fait pendant, rappelez-vous, la pandémie de COVID-19, on aura des effectifs raisonnables dans les classes. On aura un nombre d'enseignants donc importants dans les établissements au point que les élèves puissent être pris en charge correctement. Mais tous ces problèmes-là, nous allons les dépasser. Est-ce que c'est vrai, Nongossard, que les séries scientifiques ont plus de débouchés que les séries littéraires ? Je ne le pense pas. Oui. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, avec l'ouverture des ISET, les instituts supérieurs d'enseignement professionnel, mais il y a de nombreuses filières vers lesquelles on oriente des bacheliers littéraires. Et l'on découvre, effectivement, qu'il y a un ensemble de métiers auxquels des élèves qui ont obtenu le bac L peuvent, effectivement, se former. Donc, sous ce rapport, il y a peut-être des représentations que nous nous sommes faites jusque-là, mais qui méritent, en tout cas, d'être revues. Et pour lutter contre la fuite des cerveaux, l'État lance les classes préparatoires. A votre avis, par rapport à ça ? Enfin, c'est une bonne chose que de faire ça, mais nous ne pensons pas que cela suffit pour enrayer la fuite des cerveaux. Pourquoi ? Puisqu'après les deux ans de prépa que nos jeunes feront ici au Sénégal, qu'est-ce qu'ils feront ? Si on ne leur offre pas de perspective, ils iront également à l'étranger. Et au terme de leur formation, sans doute qu'ils resteront. Ou en tout cas, donc, qu'on les incitera à rester dans ces pays. Pour vous, quelle est la solution pour lutter contre la fuite des cerveaux ? Il faudrait qu'au-delà, donc, de ces classes préparatoires, mais qu'il y ait des points de chute où ces jeunes, déjà formés, préparés aux grandes écoles, pourraient, en tout cas, donc, continuer leur formation. Sans quoi la nature a horreur du vie. Ici, au Sénégal ? Ici, au Sénégal, absolument. Parce que c'est ça qui doit être l'objectif. Il faudrait qu'on en arrive à une situation où, vraiment, nous n'aurons plus besoin d'aller à l'étranger pour faire certaines études, excepté peut-être dans des domaines extrêmement pointus. Mais il y a un ensemble de formations qu'on va faire aujourd'hui à l'étranger qui doit être possible de développer, ici même dans nos pays. Et pour le retour des cerveaux, ceux qui sont partis à l'étranger, diplômés, et qui ne veulent plus retourner au Sénégal, pour vous, quelle est la solution ? Il faudrait qu'on fasse de sorte que notre écosystème soit beaucoup plus accréant et qu'il y ait une politique incitative qui pourrait peut-être inciter ces élèves-là, qui, après leur formation, sont restés, à rentrer et à servir de leur pays. Vous savez, ils sont nombreux qui, au terme de leur formation, reviennent, mais sont confrontés à des difficultés d'insertion. Et ce sont ces difficultés d'insertion qui les poussent à retourner, dans ces pays où ils ont été formés. Moi, je crois que c'est cette anomalie-là qu'il faut corriger. Dernière question, peut-on espérer une année scolaire 2022-2023 est stable ? Tout dépendra de l'attitude de nos autorités. Si elles respectent les engagements qui ont été pris et restent ouvertes à des discussions pour prendre en charge toutes les questions qui sont en suspense, sans doute que nous pourrons avoir une année stable. Maintenant, si effectivement cela n'est pas fait, il ne faut rien exclure en commun. Et voilà, Nombosar, je vous remercie. Eh bien, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du cadre unitaire des syndicats d'enseignants du moins secondaire QSEMS. C'est ça. Merci.